Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous dit quoi. Une personne va passer à l'action, va agir, va prendre une chance, va oser se lancer. Une personne va sortir du secret. Oser se lancer. Une personne va t'exprimer quelque chose. On va sortir du cachet. Peut-être. Allons-y, continuons. Oh, attendez là. Hum, on serait peut-être mieux de se taire. Avec la carte de la méchanceté tout près. Hum, bon, attendez. On a fait une rencontre. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? C'est la carte de la méchanceté là qui... Hum. Invitation. Invitation à se rencontrer. Ici, attendez une minute. Hum, j'ai l'impression. Ici, les non-dits et la méchanceté. On va arrêter de quoi? De dire des méchancetés? On va se taire. On va retenir notre langue de vipère. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, il y a quelqu'un qui veut parler. Attendez, je suis attirée par ces deux cartes. Il y a la belle rencontre qui est là. Un coup de cœur. On a le goût d'apprivoiser une certaine personne. De s'approcher. De l'inviter. Le goût est là. Le goût de passer à l'action. Et ici, bien, on dirait qu'on va arrêter de quoi? Ici, on nous présente une personne qui... Avec la carte de la méchanceté. Je vais essayer de comprendre les deux. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a une langue sale. Ici, la belle rencontre, l'invitation. Donc, on a le goût de... Ici, écoutez, qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte de la méchanceté me parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Une personne qui peut se sentir en compétition, en rivalité. Il y a peut-être une personne ici qui, écoutez, a peut-être voulu influencer une personne à ne pas se diriger vers une autre. On dirait que c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui se sent attiré vers une personne qui a le goût de l'inviter. Écoutez, on a le goût, là. Il y a comme une attirance. On ne peut pas s'expliquer ce qui fait qu'on se sent attiré. C'est un coup de cœur vers une personne. On a le goût de l'inviter, de passer à l'action. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui, écoutez, c'est une langue sale qu'on me présente. Une personne qui peut être jalouse, qui se sent en compétition et qui peut dire des méchancetés au sujet de la personne que tu souhaites rencontrer justement pour que tu ne la rencontres pas, cette personne. Comme si on essayait de te décourager avec la carte de la méchanceté. C'est une personne qui cache quelque chose, qui se cache. On a entendu dire des méchancetés au sujet d'une personne qui nous attire et qu'on a le goût d'inviter. Donc là, à toi de voir, est-ce que tu veux croire à ce qu'on t'a raconté au sujet de cette personne qui t'attire? « Veux-tu croire à ce qu'on t'a raconté des méchancetés? » Donc là ici, je ne sais pas ce que cette personne avait à gagner à salir ou à nuire à la réputation ou à l'image d'une personne, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a le goût, malgré tout, de prendre une chance et d'inviter une personne. Donc là, tu peux te fier, si tu veux, tu peux te fier à ce qu'on t'a raconté. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté au sujet de cette personne, mais ce n'est pas beau là avec la carte de la méchanceté. Il y a une langue de vipère tout près. C'est une personne qui peut être jalouse, en rivalité. Donc là, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux dépasser est-ce que tu veux dépasser les rumeurs, les ragots, les mensonges? C'est une personne qui est jalouse ici, en rivalité, qui veut t'empêcher d'aller à la rencontre d'une personne qui t'attire. Donc, est-ce que tu vas écouter, donner raison à la personne qui te raconte toutes sortes d'histoires fausses au sujet d'une personne qui t'attire? Je vais explorer cette zone un peu. Parce que, qu'est-ce qu'elle a à gagner, cette personne? Je la ressens vraiment comme une personne qui veut t'empêcher de t'approcher d'une personne qui t'attire. C'est une langue de vipère. Je ne sais pas si elle a peur de te perdre, ou c'est une personne jalouse, en tout cas, qui a quelque chose à gagner à te raconter des méchancetés concernant une personne qui t'intéresse. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te décourager, te décourager à te lancer, te décourager à passer à l'action, te décourager à inviter une personne qui t'attire. Bon, attendez, là. Et ça se passe dans le secret, tout ça, là. C'est vraiment quelqu'un qui... Hum... Je ressens cette personne rusée. Attendez. Ah oui, des secrets! Tout se passe en secret. Ici, c'est des ragots qu'on me présente. Je ne sais pas ce qu'on te raconte au sujet de cette personne qui t'attire. Tu as le choix. Tu peux croire à ces mensonges, à ces histoires, comme tu peux décider d'aller constater par toi-même si ce qu'on te raconte est réel. Toutes des petits secrets, des ragots, c'est méchant. C'est vraiment méchant, là. Il y a quelqu'un qui cherche à nuire à une personne. Il y a quelqu'un, une personne qui peut être jalouse, qui se sent en rivalité, qui ne veut pas que tu t'approches d'une personne qui t'attire. Bon. Là, ici, on nous présente le papillon. Bon. Le papillon inspire le changement. Que voulez-vous me dire? On va peut-être, justement, laisser partir ou s'éloigner d'une personne qui raconte toutes sortes de faussetés pour des raisons que je ne connais pas encore en cette guidance. C'est une personne en rivalité. Ah, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui a le goût de partager, qui a le goût de l'amour. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à une personne et qui a le goût de prendre une chance. La carte du gambling. On a le goût de prendre une chance. Donc, là, ici, d'après moi, il y a une personne qui s'en vient. C'est ce que je vois. Oui, l'invitation s'en vient. Une invitation à se rencontrer. Donc, on dit à une personne, tiens-toi prête. Il y a quelqu'un qui va aller voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Il y a une personne qui veut découvrir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, à ton contact. Il y a quelqu'un qui veut explorer, qui veut t'inviter. Il y a quelque chose qui vibre, qui vibre à l'intérieur de cette... qui vibre à l'intérieur de cette personne, à ton contact. Et il y a quelqu'un ici qui a essayé de dissuader ou de décourager une personne de te rapprocher, de se rapprocher de toi. De t'approcher. Il y a quelqu'un qui a essayé de décourager une personne avec toutes sortes de faussetés, des ragots, des... C'est quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Perdre une personne. C'est une personne qui se sent jalouse en rivalité. Donc ici, ce qu'on me dit, tiens-toi prêt, tiens-toi prête. Il y a quelqu'un qui va oser, d'après moi, oser. Oui, avec la carte du gambling, on veut prendre une chance. et on nous dit, attends, attends, attends-toi à une invitation. Il y a quelqu'un qui veut apprendre à te connaître. Une personne ne veut pas se fier à ce qu'on a raconté à ton sujet. Je vais demander une autre carte pour ici. Donc, si c'est vrai ce qu'on a raconté, bien, la personne qui souhaite t'inviter va le constater par elle-même. C'est vrai ce qu'on a raconté. C'est vrai ce qu'on a raconté. C'est vrai ce qu'on a raconté. Relation karmique. Une carte qui nous parle de rancune, de colère, de non-dit, colère refoulée. Une carte qui nous parle de tourment. Donc là, ici, relation karmique, on dirait qu'on présente une personne qui quoi? Qui t'en veut. On dirait que c'est comme une vengeance. Il y a quelqu'un qui a de la colère refoulée, des non-dits. Il y a quelqu'un qui en a des crottes sur le cœur par rapport à une certaine personne. Oui, c'est l'énergie d'une personne rancunière. Et on dirait qu'il se venge en essayant de décourager une personne de s'approcher de toi. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Mais si je rencontre réellement une personne qui en veut, on dirait, à une autre et elle sait que tu t'intéresses à une personne et elle essaie de te décourager à t'approcher de cette personne. Mais il y a quelqu'un qui va s'en foutre d'après moi. Il y a quelqu'un qui va décider d'aller voir par lui-même. Il y a une personne qui va décider d'aller voir par elle-même ce qui se passe. Il y a une attirance. On se sent attiré par une personne. Ça ne s'explique pas. C'est comme un coup de cœur. Ça connecte. Il y a quelque chose qui connecte. Donc, ici, c'est une personne mal intentionnée qui est rancunière, qui en veut à des crottes sur le cœur et qui veut t'empêcher de t'approcher d'une personne qui t'attire. Bon. Mais il y a quelqu'un qui va s'en balancer et qui va, d'après moi, explorer. Parce qu'ici, on nous le dit, attends-toi à recevoir une invitation. Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une chance de, qui va passer à l'action. Il y a une personne qui va vérifier par elle-même si ce qu'on lui a raconté est juste ou pas. Parce qu'ici, on ne peut pas s'expliquer, mais on se sent attiré par une personne. Donc, il y a quelqu'un qui va dépasser tous les commérages, les mensonges qu'on a pu lui raconter à ton sujet. Le masculin, c'est un masculin rêveur, sentimental, on dirait. sensible qu'on me présente. Il s'approche. C'est un masculin qui va s'approcher. C'est un homme sensible. Il se laisse guider par son intuition, ses ressentis, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est un homme inspiré, intuitif, qu'on me présente. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Ah oui, regardez, il va oser. C'est un masculin qui va s'approcher d'une personne. C'est un masculin. Je vais vous lire le message associé au masculin. Il va passer à l'action. Il va prendre une chance. Il va écouter ce que ça lui dit à l'intérieur de lui, sa guidance intérieure. Il va dépasser tous les ragots, tous les mensonges qu'on lui a racontés à ton sujet. Bon, attendez. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, il y a un masculin qui va s'approcher d'une personne qui va l'inviter. Oui, il va oser. Il va oser t'inviter. Il va dépasser les jugements. Il va dépasser la carte des méchancetés, des ragots, des rumeurs qu'on a fait circuler à ton sujet, des mensonges. Ici, c'est quelqu'un qui avait des crottes sur le cœur, qui a voulu se venger, on dirait. Qui a dit des méchancetés au sujet d'une personne qui l'attire. Mais lui, il va passer par-dessus ça et il s'écoute. Il a un bon ressenti. C'est un homme intuitif, sensible, il ressent. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle rencontre. Merci pour votre soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada